et ben re bonjour les amis alors voilà comment je me suis équipé pour faire la dernière vidéo que je vous ai fait et je vous montre comment je fais cette vidéo avec une petite caméra je me filme alors vous voyez j'ai un écran c'est le lilliput que j'ai mis en focus peaking c'est à dire en manuel et vous voyez peut-être en me rapprochant je deviens net ou je deviens flou alors ceci donc je le vois très facilement grâce au point rouge que vous voyez certainement sur les bords de mes lunettes je me rapproche le et je me recule donc c'est très facile pour moi de régler la vidéo sur la vidéo comme vous ne verrez que l'écran ce sera peut-être un peu plus difficile pour vous de vous en rendre compte voilà alors j'ai qu'est-ce que j'utilise donc le lilliput qui est un en 4k en 4k avec les prises hdmi l'avantage du lumix c'était c'est une hdmi totale c'est à dire vous voyez que la prise là le câble qui va d'ici et qui retourne là bas c'est un hdmi total l'objectif c'est un nikon 28 mm f1 8 que je montre sur le lumix à travers un speed booster un speed booster qui fait que j'ai un coefficient multiplicateur de 1,4 je fais exprès de bouger vous voyez comme ça vous voyez que je disparais ou je réapparaît et là maintenant regardez ce que je vais faire je change ma mise au point voilà voyez là vous voyez le focus picking c'est devenu tout rouge derrière parce que je suis en train de mettre la mise au point sur l'arrière et là je reviens là je suis trop près là j'étais voilà voyez derrière et là je reviens sur moi je reviens sur moi ici voilà voilà alors vous voyez donc c'est extrêmement simple suivant la profondeur de champ là je filme avec une profondeur de champ extrêmement réduite puisque je suis à 1.2 puisque le speed booster enlève un diaphragme le diaphragme de cet objectif étant de 1.8 je descends à 1.2 si je voulais plus de profondeur de champ et ben il me suffirait de mettre 4 5 6 même 8 et alors là j'aurai une profondeur de champ beaucoup plus grande le jeu c'est de justement essayer de faire la mise au point la plus petite possible c'est ce qui plaît aux passionnés de deux vidéos d'avoir ce qu'ils appellent le style cinématique moi personnellement bon je m'amuse un peu là mais ce n'est pas ma priorité bien évidemment ma priorité c'est ce que je vous raconte les amis voilà et ben donc vous voyez le lumix alors pourquoi j'aime bien le lumix parce qu'il fait très chaud actuellement il fait 40 degrés et si vous voulez filmer en 4k et d'autant plus en 4k à 60 images secondes il n'y a aucun appareil actuellement qui résiste avec des chaleurs pareilles sauf les lumix puisque c'est des micro 4 tiers au point de vue qualité vous mettez dessus un speed booster et vous mettez des optiques de qualité et vous ne verrez rigoureusement aucune différence avec un full frame là j'ai charrié j'ai voulu jouer faire joujou en mettant 1.2 en étant si rapproché donc bon ben j'aurais peut-être pas dû aller aussi loin les amis j'aurais dû mettre 2.8 ça aurait largement suffi ça aurait été largement suffisant et on aurait eu une profondeur de champ un peu plus importante parce que j'ai l'impression là que mes yeux et mon nez sont nets et mes oreilles sont floues alors là il y a quand même un peu d'abus dans la recherche d'une mise au point extrêmement courte voilà les amis je vous souhaite une excellente nuit et à demain à demain au revoir et à demain au revoir